Au palais des victoires mardi soir, dernière répétition avant le match contre Chaumont. Pierre Pujol et Jonas Sagenier, à peine rentrés du tournoi de qualification olympique à Berlin, étaient déjà de retour à l'entraînement. Pas de vacances, pas de repos depuis Noël, on a fait un jour encore, pas rien. C'était du voyage, mais ça fait partie du jeu aussi. Et même si ces 5 matchs en 5 jours ont laissé des traces, notamment chez Pierre Pujol, le passeur français sait gérer ses calendriers chargés. On a joué 5 matchs en 5 jours, c'est compliqué physiquement, mentalement aussi c'est dur d'enchaîner, après des performances importantes, les cadences elles sont infernales, c'est compliqué, il faut bien gérer son corps, bien récupérer, et c'est cool. Avoir des internationaux dans son équipe, un atout majeur est forcément flatteur. Mais pour gérer l'effectif, c'est plus difficile pour un entraîneur. Pour nous c'est un handicap, parce qu'on a entraîné son Jonas et Pierre, qui sont deux joueurs très importants pour notre équipe. On va commencer demain contre Chaumont, avec juste un entraînement ensemble. Et un seul entraînement, c'est bien insuffisant. La preuve, dès le lendemain contre Chaumont, où les Canois ont clairement manqué d'automatisme. Pierre Pujol et Jonas Aguenier ont joué une grosse partie du match. Et malgré la défaite sèche 3-7 à 1, le central français ne se cherchait pas d'excuses. Personnellement, j'ai essayé de donner tout ce que j'ai allé jusqu'au bout. Je me sentais bien, étonnamment, je me sentais pas trop mal. J'espère que ça nous a donné un petit électrochoc pour continuer à travailler. Mais il y en a un qui lui en a trouvé des excuses à Jonas Aguenier. Laurent Thilly, sélectionneur de l'équipe de France, et spectateur assidu au Palais des Victoires, a dénoncé ce rythme tout juste soutenable. Oui, c'est compliqué quand on est joueur, parce qu'on doit alterner club-compétition internationale. Il y a un enchaînement de matchs, un enchaînement de compétitions. Et c'est vrai que c'est assez usant. C'est une bûcherie. Et s'ils ne veulent pas être hachés menu-menu, les Canois devront récupérer rapidement, car leur semaine n'est pas terminée. Rendez-vous dès samedi à Lyon pour un nouveau match de championnat.